Et l'expérience professionnelle, on va dire qu'il l'a eu sur l'ehring du côté de Saint-Quentin, mais à l'entraînement avec son frère Cyril, avec ses deux autres frères, Guillaume et Philippe Frénois. Monsieur Mikhaïdev lui crie d'ailleurs de travailler au milieu, et c'est vrai, voilà ce que fait très bien son adversaire, voilà, c'est mieux, voilà, c'est un fausse garde, c'est parfait. Mais il faut qu'il soit plus sobre encore, c'est normal, du jour au lendemain, on ne peut pas se transformer du jour au lendemain. Attention à la tête encore, ou là. À lui qui était bien chez les amateurs, on l'a dit, la plus grande carrière amateur, c'est certes, sans la médaille d'or qu'il recherchait. Ouais, mais c'est tout ce qui lui manque. Enfin bon. Mais il était devenu, il faut le dire, un peu blasé, il le reconnaît lui d'ailleurs. Et puis saturé, notamment avec les pertes de poids à effectuer pour rester dans la catégorie des poids mouches. Il travaille bien. À 51 kilos, là il était pesé à 55, même si l'objectif ça serait de faire 52-8, nous disait-il hier, pour des championnats en super mouches ? Bon, super mouches, coques, super coques, il est dans toutes ses catégories. Il n'y a pas beaucoup de différence, il a le choix, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de différence entre toutes ses catégories. Et qu'on peut varier suivant, suivant où on se sent mieux. Importante, cette dernière reprise de Rune, quand on a été habitué à 4 reprises de 2 minutes, la troisième. Il faut la gérer. On sent d'ailleurs qu'il a besoin un petit peu. On sent que c'est moins facile, cette dernière minute. Allez, on va le retrouver avec Gaëtan Michalef. Vous parliez de l'expérience, Gaëtan Michalef, il fait trace ses 80 ans le 29 février. C'est un phénomène. Vous voyez toujours aussi jeune. C'est un phénomène. L'entraîneur de Cyril Thomas également. Et avec Alain Cumillé, debout à droite. Elle est en quatrième. Voilà, c'est lui qui parle. Quatrième, Gégé. Je parle où, je vois. Je travaille. Si tu bouges, je me plonge, je peux plus t'es pas loiter. Elle qui pose déjà la question. On en est où ? Fin du troisième. Et c'est bien soigné. C'est bien ce que fait M. Michalef. Ça n'a pas saigné dans cette troisième reprise. Mouillez-moi, mouillez-moi. La tête un peu, elle est chaud. Attends, ne bouge pas. Allez. C'est lui au milieu. Le rebelle, le rebelle, il gagne sa gueule. Qui est le disant. Ma question de la chine. Allez, c'est la quatrième reprise. Le début de la deuxième partie de ce combat. La quatrième reprise. Et Saint-Quentin, derrière, son champion amateur passé professionnel ce soir. Allez, le rebelle. Si on ne met pas toutes tes forces dans chaque année coup. Parce que là, il va... Là, il est si trop d'énergie. Oui, parce que même si ce boxeur slovaque affiche un palmarès de deux victoires seulement, de 21 défaites. Bon, il y a eu un désistement au dernier moment. Mais c'est peut-être encore plus dur parce que ce sont des boxeurs qui sont là, qui sont toujours présents. Et qui a rarement perdu avant la limite. Et pour battre ce genre d'adversaire, notamment dans un premier combat professionnel, on dit que ça peut être un piège. Oui, c'est piège. Absolument, c'est piège. Parce qu'il a un bon jeu défensif. Attention à la tête. Il s'est mis en droitier. Maintenant, attention à la tête encore. Il s'est mis en droitier. Son adversaire. Ah, il se trouve en gauché. Oh, la tête, la tête, la tête. Et la générosité de Jérôme me fait un tout petit peu peur parce qu'il s'expose terriblement. Il savait que ce serait dur aussi et qu'il faut gérer dans cette quatrième reprise. Pour l'instant, il ne s'en est pas soucié beaucoup. Non, non, on est d'accord. Il continue à donner toutes ses forces à frapper, toutes ses forces à chacun de ses coups. Ce n'est pas tout à fait ça. Il faut préparer, il faut se procurer une ouverture. Il faut travailler tout ça sur un coup. Ce n'est pas la box amateur, c'est différent. Le direct du bras avant, il ne l'a pratiquement pas donné. Non, ça va passer. Il va gommer plein de choses comme ça. Là aussi, avec sa volonté de se protéger avec ce bras gauche et ce côté gauche. Il est générosé. On ne pourra jamais le reprocher, ça. Petite show. Petite show, mais la dernière minute, elle est toujours aussi compliquée. Il y a une baisse de régime. Il y a une baisse de régime, qu'on le veut ou pas. Oui, c'est bien, ça. Avec le perculte droit. À l'intérieur, il faut travailler à l'intérieur. En direct du gauche et la droite derrière. Face à ce boxeur qui est encore boxé au début du mois. En Italie. Lui qui est allé se produire également en Espagne, en Belgique, en Slovaquie, en Allemagne. En France déjà, bien sûr. Il ne va pas pour se construire un palmarès. Allez, et Philippe avec Dominique Nato, l'entraîneur, le directeur technique national. C'est ça. Dominique, comment vous jugez les débuts de votre ex-poulain, on peut dire, maintenant ? Vous l'avez eu quelques années. L'équipe de France, effectivement, l'a accompagné pendant pas mal de temps. Début difficile, dans la mesure où il est blessé depuis la première reprise. Et il a affaire à un vieux renard, là, qui est rompu à ce genre de combat. Donc, il voit la différence, directement. Il va en tirer plein d'expériences, de toute façon. De toute façon, je fais confiance aux gens qui sont autour de lui pour l'accompagner. Là aussi, un garçon qui a des qualités comme Jérôme Thomas, qui est bon en amateur, ne peut être bon qu'en professionnel. Merci, Dominique. Bien sûr qu'il ne peut être que bon en professionnel. Et on a tellement de bons boxeurs. Le début de la cinquième reprise. Jérôme Thomas et sa culotte planche. Il est en avance face à Raphaël Emir de son prénom. Et ce Slovaque avec la main en bas, allez, pour tendre des pièges. Eh oui, eh oui, il l'a tendu, il l'a bien feinté. Et Jérôme s'empalait sur une droite. Et ça a été clair depuis le début. C'est trop large, c'est trop large. C'est trop large, Jérôme, ça. Ça ne passe pas. Dès qu'il met des crochets larges, ça ne passe plus. Lui qui était devenu le premier champion du monde amateur, c'était à Belfast en 2001. Là, de nouveau, la plaie qui se met à saigner. C'est vrai qu'il y a eu des directs du gauche qui sont arrivés sur cette plaie. Et que son adversaire essaie d'aggraver cette blessure. C'est lourd, c'est coup. C'est explosif, c'est bien, mais il faut qu'il frappe à l'intérieur. Il est trop large, il est trop large, ça ne surprend personne. Surtout pas son adversaire. Ben voilà. Non mais c'est bien, c'est généreux. Générosité, et comme je le disais, Dominique Natho, un bon amateur, ne peut pas être un mauvais professeur.